Pourquoi disent certains que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu ? Ceux qui disent que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu font autant pour cette raison. 1. Jésus est le seul qui a dit qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Aucun prophète, ni un homme saint, ni un chef religieux n'a osé dire autant de son propre chef. 2. Jésus est le seul qui a été sans péché, dont la mort enlève les péchés des êtres humains. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 3. Aucun autre n'a mené une vie sans péché, ni est mort pour le pardon des péchés des autres. 4. Aucun autre n'a mené une vie sans péché, ni est mort pour le pardon des péchés des autres. 3. Jésus est le seul qui promet la vie éternelle à ceux qui mettent leur confiance en lui. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tous les autres nous disent de faire ceci ou cela. Afin de plaire à Dieu, nous menaçons du jugement. 4. Jésus est le seul qui a accompli ce que les premiers prophètes avaient prévu concernant un Sauveur qui allait venir. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Les premiers prophètes n'ont rien dit au sujet de quelqu'un qui serait plus grand que Jésus. 5. Il n'y a qu'en seul que Dieu a désigné interesseur entre lui et nous les êtres humains. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ceux qui se font médiateurs entre Dieu et nous veulent déplacer celui qui seul en a le droit. 6. Jésus est le seul qui a conquis la mort pour ne jamais plus mourir. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Tous les prétendants médiateurs gîtrent toujours dans leur tombe. 7. Jésus est lui-même le vrai Dieu qui devint un homme, afin de nous montrer le chemin qui mène à lui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. C'est le seul Dieu incarné en Jésus-Christ qui est lui-même le seul chemin. Dieu le Fils unique Dieu le Fils unique Sous-titrage ST' 501